Pourquoi Dean, beurre, bigot ? Alors Dean, parce que j'ai eu des milliards de blazes qui ont fini par s'écourter à Dean. Je ne vais pas tous vous faire l'historique parce que ce serait trop long. Et beurre, bigot, c'était lors d'une soirée. A l'époque, on s'amusait à trouver des correspondances entre des mots. Beurre pour arabe, bigot pour téléphone. Le délire, c'était téléphone arabe, on fait notre promo, bouche à oreille. Voilà, c'était ça l'idée et c'est resté. Donc moi, en tout cas sur ce EP, Inception, je constate qu'il y a vraiment un travail de fond et un travail aussi sur la forme. Combien de temps tu as mis pour créer ce projet ? Exactement du jour où j'ai commencé à écrire au jour où il est sorti dans les bacs, 5 mois. 5 mois, d'accord. Ça faisait un moment, on était dans le bain, on écrivait tous les jours, on t'a fait, on t'a fait. On faisait pour les battles, pour les vidéos freestyle. A l'époque, on était plus dans une optique de freestyler, vraiment. De kicker, de dire je suis chaud, je suis le plus technique, c'est moi le plus ci, le plus là. Là, je me suis dit bon, ça y est, il est temps maintenant d'arriver avec un projet un peu plus réfléchi. Et surtout des morceaux, parce qu'un freestyle, même le meilleur freestyle de la terre, on en a tous vu. Ce n'est pas les trucs qui finissent en iPod au final. Il y a quand même aussi un côté go trip. Oui, je voulais faire le lien entre, tu vois justement, toute cette période, on kick, on fait tous les open mics, etc. On est des freestylers. Et voilà, maintenant j'arrive avec de la musique, des morceaux, des discours, des textes un petit peu plus aboutis qui disent quelque chose. Et au Delta, il y a quand même aussi un lien, une osmose entre le flow, le rap et les instrus. Bah ça, c'est le but, ouais. Ouais, c'est le but, mais bon, ce n'est pas systématique là, voilà, c'est ce qui m'a marqué. Ok, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Nous, le but, c'est sûr, je pense que n'importe quel rappeur qui se veut un petit peu proche de la culture hip-hop et qui travaille le Daily Ram Singh vraiment en tant que limite comme sport, tu vois, c'est comme un sport, je considère le rap. Parmi les disciplines, enfin parmi les critères que tu peux avoir pour juger un MC, c'est savoir est-ce qu'il est bien sur une… Quand on écoute un rappeur qu'un rit, on se dit, t'as qui c'est qui va découper le plus la prod, tu vois. D'accord. Bah le but, c'est ça, c'est de coller à la prod, de la prendre, il y a différentes manières de prendre une prod. Nous, par exemple, on est dans l'entourage, on est 10, je peux être sûr que chaque tête avec la même prod, il n'y en a pas un qui va partir sur le même pied ou qui va partir sur le même genre d'assonance. Donc du coup, comment tu travailles ? C'est-à-dire que tu attends d'avoir l'instru ou tu grattes avant ? C'est très variable. Dans l'idéal, j'aime bien avoir l'instru. Là, pour ce projet-là par exemple ? Alors, pour ce projet-là, si je ne te dis pas de bêtises, a priori, je crois qu'il y avait deux couplets que j'avais déjà et qui n'ont pas été écrits sur les instruits sur lesquels je les ai posés. Je crois, sans dire de bêtises, le premier couplet du EP qui est celui sur Rimeur à gage, je l'avais déjà, c'est un couplet que je rappais sur les open mics justement. Et que d'ailleurs, je me suis rendu compte, en allant en concert, je rappais ce couplet qui n'avait jamais été enregistré nulle part. Et les gens le connaissaient parce qu'il était arrivé, je crois, sur un freestyle sur Goom Radio, il me semble. Et donc, du coup, je me suis dit en café, on va le mettre quand même sur le disque Histoire 2. Et ensuite, il y a Debout à l'aube, le premier couplet, j'avais déjà le texte depuis genre 2-3 ans. Mais j'avais gardé parce que c'était un texte que j'avais écrit justement sans réfléchir à la technique, tout ça, et où on me concentre en plus sur la plume, le fond, etc. Et donc, du coup, j'ai voulu garder ça pour justement avoir un contre-pied au truc plus technique que j'avais dans le EP. Et donc, au niveau...